Il est l'heure des déclarations des députés, des députés de Michigan. Merci, Monsieur le Président. Je suis ici pour parler au nom des résidents de ma circonscription à Michigan. J'aimerais parler de la pénurie de médecins et d'infirmières. Cela fait un moment déjà que nous savons que le fait d'avoir accès à un médecin de famille dans le Nord est très difficile. En particulier la situation de crise de mon comté à Hearst, cette municipalité vit depuis quelques temps une pénurie de docteurs. Dans cette ville, il y a à peu près 1 500 patients orphelins et ce qui représente près de 29 % de la population. Monsieur le Président, la salle d'urgence de l'hôpital de Notre-Dame-de-Hearth est toujours à un cheveu d'être obligé de fermer parce qu'ils n'ont pas des médecins disponibles pour couvrir. Et sachez qu'il y a encore plus. Les hôpitaux dans ma circonscription ont une pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs endroits. On essaie de recruter des infirmières en offrant des incitatifs. Malheureusement, c'est impossible de trouver suffisamment de main-d'oeuvre. On essaie d'interpris à cette situation de crise, qu'ils investissent dans des programmes qui répondent aux enjeux et aux besoins spécifiques au Nord. Il n'est plus le temps d'agir, il est grand temps d'agir. Monsieur le Président, quand est-ce que le gouvernement Ford écoutera et s'engagera à agir afin de veiller à ce que tous les habitants du Nord de l'Ontario aient un médecin de famille et afin que nous puissions atténuer le problème de la pénurie de personnel infirmier ? Le député de Mississauga-Malton, merci Monsieur le Président. Les 18 derniers mois ont été difficiles. Les banques alimentaires ont vu une augmentation de 20 % de premiers utilisateurs. Les ontariens ont pu quand même se rassembler afin de veiller au mieux. Les ontariens ont démontré l'esprit ontarien. J'aimerais remercier Madame Okanar, Madame Sharma, Monsieur Patel et Madame Monique. Merci d'avoir été à la tête des banques alimentaires au volant. Des milliers de livres de nourriture ont pu être recueillis afin de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin pendant le temps des fêtes. Tout ceci n'aurait pas été possible sans un effort concerté. J'aimerais remercier aux résidents de ma circonscription ainsi que remercier mon personnel de bureau. Ils sont toujours là pour tendre la main à la communauté. Et d'ailleurs, j'ai hâte au 18 décembre. Il s'agira d'une collecte de sang. Continuons à aider la communauté en embrassant cet esprit ontarien. Merci Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés, le député de Spadzina, Forthiork. Le jour du diabète a été marqué. C'est à Toronto qu'on a découvert l'insuline. A l'Université de Toronto, les gens qui souffrent de diabète, du diabète, souffrent parfois. Je connais un homme qui n'a pas réussi à renouveler sa prescription de lunettes parce que le gouvernement ne veut pas négocier avec les optométristes. Cela fait plus de 60 jours que les jeunes et les personnes âgées ne peuvent recevoir des services optométriques couverts par OHIP à cause de cette stagnation. Docteur Manessa Yoon à Spadzina, Forthiork, veut tout simplement aider ses clients mais ne peut pas payer de sa propre poche. Tout ceci a des effets sur des gens de tous âges. Bob Whaley ne peut pas lire en ce moment. Il a besoin d'une nouvelle ordonnance de lunettes. Ensuite, un autre résident a une fille de 7 ans qui a besoin de lunettes mais elle n'a pas pu avoir de test de dépistage de problèmes de la vue parce qu'il y a en ce moment encore des problèmes avec les optométristes. Nous, s'exhortons le gouvernement de négocier avec les optométristes afin que des résidents comme Jacob, Bob et la fille de John Mead puissent obtenir les soins dont ils ont besoin. Bien, merci. Le député de Brantford-Brandt. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais saluer la tenue d'un événement qui a eu lieu à Brantford-Brandt. Il s'agit du 11 novembre. Nous avons choisi de saluer les anciens combattants, les mères, les veuves des anciens combattants. La pandémie a forcé notre comité à changer de cap. J'ai pu participer à l'événement. Nous avons livré des coffrets cadeaux à des familles d'anciens combattants. Ces cadeaux comprenaient, par exemple, des certificats cadeaux permettant d'aller manger au restaurant. Bien que nous leur ayons offert tout ceci, il est très important de se souvenir de ces gens. J'aimerais saluer Larry Brock et son bureau. Ils ont fait beaucoup pour que l'événement de cette année soit une réussite. J'aimerais remercier nos hommes et femmes en uniforme. Leur lutte pour la liberté reste forte parmi nous. Merci, Monsieur le Président. La députée de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Si vous demandez aux torrentois quel est notre oeuf, notre oiseau, ils vont répondre que c'est la grue. On parle ici de grue de construction. Les conservateurs disent que la crise de logements est causée par un manque d'offres. Cependant, nous avons plus de grue que Washington, que New York, que Los Angeles, combinées et de dire qu'on a un problème de logement. Non, nous n'avons pas besoin de plus de condos qui coûtent des millions de dollars. Il nous faut un logement accessible. Il nous faut des règles de zonage permettant aux villes d'obliger les développeurs à construire des logements abordables. J'ai parlé à Darren, qui vit dans Churchy Wesley. Il veut plus d'inclusion. Darren vit dans une tour de 42 étages. Malheureusement, seulement la moitié des unités du deuxième étage sont désignées comme logements abordables. Ces condos ont été construits après 2018, quand le gouvernement a coupé dans la protection des loyers. Ces loyers ne sont même pas tenus sous la loi de la protection des loyers. Il faut que le gouvernement ressente ses actions sur les locataires. Le député de Guelph. J'ai rencontré des gens à Guelph, des agriculteurs, des gens de Houghton Hill, d'Orangeville, des gens qui s'opposent à l'autorité 413. Et on ne parle pas d'élite de Toronto. Plus de 100 personnes, samedi après-midi, ont manifesté contre l'autoroute 413. Et on ne parle pas ici de personnes qui vivent au centre-ville de Toronto. On ne parle pas de personnes dans ces régions. La seule élite qui veut cette autoroute sont les donateurs riches du Parti conservateur progressiste. Les gens qui vivent dans le secteur veulent protéger les terres agricoles. Ils sont contre l'idée de paver nos zones humides. Ils sont contre le fait de mettre plus de stress sur les rivières. Ils s'opposent au pavage de la ceinture de verdure. Ils s'opposent au fait que le Premier ministre veut rendre les logements encore moins abordables. Ils veulent que 10 milliards de dollars soient dépensés sur le logement accessible, sur la santé, sur le transport en commun, pas sur une autoroute qui cimentera une région qu'ils adorent. Le député d'Augville, merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'être dans cette auguste enceinte aujourd'hui. J'aimerais parler d'organisation d'Augville. Le mois dernier, j'ai eu l'honneur d'être à l'ouverture de chez Patti. Chez Patti est un centre de soins. Le centre Patti sera essentiel puisqu'il offrira des services aux gens qui souffrent de démence. Cet endroit s'adapte aux besoins des clients. Les clients ont pu participer à des consultations avant la construction de l'installation. Le centre Patti est accueillant. Il y a des services de nuit et des services de jour. Le service technologique est adapté aux personnes qui souffrent de démence. Ce centre a été nommé Patti en honneur au Dr Patti, mon docteur, qui nous a annoncé à ma femme et moi que nous aurions des jumeaux. Dr Patti a un souffre de démence aujourd'hui. Elle a travaillé dans notre communauté pendant décennies. Voilà pourquoi cette installation porte son nom. J'aimerais remercier les résidents d'Augville et l'équipe de Patti. J'aimerais remercier également le personnel de Claim Health qui fait un travail extraordinaire. J'aimerais donc tous vous remercier et remercier ceux qui ont fait une collecte de fonds pour cette installation. Merci. La députée de Davenport, à la fin du mandat du dernier gouvernement, les tarifs de services de garde en Ontario étaient les plus élevés au Canada. Nous avons entendu une litanie de promesses vaines. Aujourd'hui, le gouvernement ne répond pas aux besoins. Les parents, dans ma circonscription, payent 1 578 dollars par mois en prix médian en garderie. Et ça, c'est s'ils trouvent une garderie. Ensuite, il y a des problèmes de main-d'oeuvre. Il y a des garderies qui ferment. Parlons de Rollison School. Le centre de garderie ne peut pas accepter d'enfants parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. La rétention du personnel est très difficile. Pourquoi? Parce que les salaires ne sont pas assez élevés. Le gouvernement fédéral a finalement fait une offre sur le financement universel des soins de garde. L'Alberta est la dernière province à avoir co-signé cette entente. Malheureusement, l'Ontario marque le pas et n'agit pas. Le Toronto Star a annoncé que le gouvernement n'a toujours pas annoncé de plan. Alors que le gouvernement marque le pas, les parents, surtout les femmes, en payent le prix. Offrons aux Ontariens un accès aux services de garde à 10 dollars par jour. Merci, M. le Président. Le député de Niagara-Ouest, merci, M. le Président. La reconstruction de l'hôpital Lincoln Memorial est une de mes priorités. Je suis née dans cet hôpital et je m'engage à faire reconstruire cet hôpital. une demande de proposition a été faite. Ceci fait partie de notre plan exhaustif d'amélioration des soins de santé. Nous avons investi 15 millions de dollars au début de l'année afin de mettre de l'avant la conception et le design de l'hôpital. ceci remplacera l'installation vétuste existant aujourd'hui. Ceci aidera les familles de Niagara-Ouest. Il faut beaucoup de travail si nous voulons aller de l'avant dans cette voie. J'aimerais donc remercier le travail accompli par le personnel et les parties prenantes. Une fois que cet hôpital sera complété, il y aura 61 nouveaux lits, il y aura de nouveaux services, il y aura des salles d'opération dernier cri et il y aura des installations d'interventions mineures comme les endoscopies. J'aimerais remercier les bénévoles, les médecins, les travailleurs de première ligne et toutes les parties prenantes. J'aimerais également saluer tout le bon travail qui est fait par ces personnes. Tous ensemble, nous saurons construire cet hôpital. Merci. Ceci met fin à la déclaration des députés.